Salut tout le monde, le 1er janvier 1863, le président américain Abraham Lincoln proclame que les esclaves sont libres. Les états du sud, qui ont le plus d'esclaves, refusent d'obtempérer. 350 000 personnes retenues contre leur volonté restent dans l'état de Louisiane. Chacun d'eux est confronté à un choix difficile, attendre que l'armée du nord les libère ou commencer à se battre pour leur liberté tout de suite. Une photo de l'homme qui a choisi la deuxième option a parcouru le monde. Les cicatrices sur son dos racontant l'histoire des nombreuses horreurs qu'il a endurées. Dodienne et ses 4 enfants cueillent du coton sous la supervision de cavaliers armés. Certains esclaves sont transportés dans une cage devant eux. Plus tard, dans la soirée, le mari de Dodienne, Peter, récite une prière pendant qu'il lave les pieds de sa femme. Ils se disent au revoir. Ils ne savent pas s'ils se reverront un jour. Deux hommes apparaissent dans l'embrasure de la porte pour emmener Peter. Il est envoyé chez son nouveau propriétaire. Il ne laisse pas Peter faire un dernier câlin à sa famille et le traîne de force à l'extérieur. Peter entend les cris de ses enfants et essaie de revenir vers eux en se battant. Il ne s'arrête que lorsque les hommes menacent de tirer sur Dodienne. Peter accepte alors de monter dans le chariot. Lorsque Peter se détourne, les hommes en colère frappent l'esclave indiscipliné à l'arrière de la tête pour le remettre à sa place. Le propriétaire de la plantation est mécontent que son meilleur forgeron lui soit enlevé. Mais ce sont les règles. Il doit payer la taxe à l'état. Peter est mis en cage avec les autres esclaves et emmené comme du bétail. Il crée à son fils à travers les barreaux qu'il reviendra. Le chariot s'éloigne au loin le long de routes poussiéreuses, traversant les champs de coton sans fin de la Louisiane. Alors que Peter sort de son sommeil, il est surpris par le déclenchement assourdissant d'un canon et ses yeux voient une vue horrible, des têtes d'esclaves coupées empalées sur des poteaux. Cette scène macabre marque leur destination sur le territoire de l'armée du sud qui a impitoyablement massacré les esclaves qui tentaient de s'enfuir. Les esclaves nouvellement arrivés sont sortis du wagon, dans des chaînes et on leur ordonne de baisser les yeux. Les gardes armés hurlent et frappent les esclaves pour une raison quelconque et quelques pauvres âmes sont même abattues sur place. Peter et les autres sont forcés de construire le chemin de fer, faisant un travail éreintant. Lorsque Gordon, l'ami de Peter, succombe à l'épuisement et tombe, Peter intervient immédiatement pour lui prêter main forte, ignorant que son geste aimable le met en danger d'être abattu. Les gardes prennent note de la désobéissance de Peter, avant de porter leur attention sur un autre esclave en fuite. Cette personne se fait finalement capturer par les gardes Harrington et Nulls, et ce dernier se trouve être d'origine africaine. Nulls lui-même était un esclave, mais ses compétences exceptionnelles en matière de suivi lui ont permis d'avancer dans sa carrière. Afin de discipliner l'évader, le surveillant impitoyable nommé Facel intervient. A l'aide d'un fer rouge, il marque le visage de l'esclave, indiquant qu'il appartient au peuple du sud. Tout le monde reçoit l'ordre de continuer son travail au milieu de cris horribles qui se poursuivent jusqu'à tard dans la soirée. John, le coureur battu, se fait jeter dans la cage avec les autres et enchaîner au sol. Thomas, un jeune esclave, commence à trembler de peur après les horreurs dont il a été témoin. Peter essaie de le réconforter en posant des questions sur sa famille, qui l'attend. Si tu travailles juste et que tu continues à prier Dieu, tu peux tout supporter. John, malgré son agonie, entend ces mots et intervient. De quel genre de Dieu peuvent-ils parler ? Peter n'est-il pas enchaîné dans une cage, gardé par des chiens et des gardes sadiques ? Des larmes de chagrin roulent sur les joues de Peter, mais il répond calmement qu'il priera pour John, même s'il ne croit pas au Créateur. Le ressentiment de John envers les Écritures est expliqué le lendemain matin, lorsque Peter surprend les surveillants des esclaves, citant des versets de la Bible pendant leur service. Naturellement, il n'évoque que les passages qui mettent l'accent sur l'obéissance et le prétendu honneur de servir son maître. Le lendemain, Peter entend une conversation entre deux gardes discutant de la proclamation de Lincoln d'émanciper les esclaves. Les esclaves en fuite se regroupent à Bâton Rouge, la capitale de l'État, qui est sous le contrôle des troupes du Nord. Le garde interrompt son discours en criant à Thomas qu'il n'aime pas la nourriture. Il accuse l'esclave d'avoir délibérément gâché son repas, et il remarque le regard de jugement de Peter. Peter défend l'adolescent et il est brutalement battu pour cela. Facel intervient et empêche personnellement l'esclave indiscipliné d'être abattu. Plus tard, alors que Peter s'assoit à nouveau dans la cage, Facel s'approche de lui. Il a entendu les esclaves parler et déclare qu'il est maintenant le dieu de Peter, car c'est lui qui décide si Peter vit ou meurt. Et maintenant, il doit connaître sa place et servir Facel comme un chien fidèle. Facel rigole, appréciant la blague. Le lendemain, il met un collier sur Peter et il le fait s'agenouiller devant son chien, qui lui aboie droit au visage. Facel laisse le chien bien se souvenir de l'odeur de l'esclave, afin qu'il ne pense même pas à essayer de s'échapper. Bien que tout le monde pensait que Peter était bon pour la mort, les gardes l'épargnent. Au déjeuner, il décide de parler aux autres esclaves de l'édite de Lincoln et du rassemblement d'esclaves en fuite à bâton rouge. S'ils fuient à travers les marécages, il leur faudra environ 5 jours pour atteindre leur destination. Gordon s'inquiète du risque de mourir pendant le voyage, mais Peter lui assure que les chances de se faire tuer par les gardes sont beaucoup plus élevées. John, lui aussi, envisage sérieusement l'offre. Ils n'ont jamais eu une meilleure occasion de se libérer. Quelques temps plus tard, un esclave ne supporte plus la pression du travail acharné et il tomberait mort sur place. Les gardes forcent Peter à traîner le corps dans une fosse qui est presque remplie à ras bord avec ceux qui ont partagé le même destin tragique. Peter lit une prière rapide sur le défunt alors qu'il regarde plusieurs déserteurs blancs remplir la fosse de chaux pour cacher la puanteur. Dès qu'ils aperçoivent Peter, ils le forcent à faire leur travail pour eux. Il lui donne une pelle et Peter se rend compte qu'il tient la clé manquante de son évasion entre ses mains. Les deux gardes étant facilement à portée de main, Peter saisit l'occasion lorsqu'ils sont distraits par le bruit fort. Il paralyse rapidement un garde, coupe la main de l'autre et prend son couteau avant de mener la fuite. Les esclaves et les déserteurs se dispersent, échappant au tir des gardes. John trouve une arme à feu par terre et Facel essaie de tirer sur Peter mais manque et ce dernier s'échappe dans les bois. Après avoir envoyé les fugitifs les plus lents rencontrer leur créateur, Facel appelle Harrington et Nulls. Avec les chiens, ils partent sur les traces des esclaves. Alors que Peter dirige John, Gordon et Thomas, il écoute attentivement les sons pour éviter d'être détectés par leurs poursuivants. Finalement, ils repèrent les marécages et ils courent vers eux mais les chiens attrapent leur odeur et ils commencent à se rapprocher. Les amis atteignent rapidement le rivage et plongent tout de suite dans l'eau. Malheureusement, Thomas se fiche de peur en apercevant un crocodile, permettant aux chiens de le rattraper. Le reste des esclaves parviennent en toute sécurité à atteindre la rive opposée, tandis que les chiens attaquent sans relâche Thomas. Impuissant, Gordon se couvre les oreilles avec ses mains, essayant de bloquer les cris agonisants de son ami. Facel et ses amis parviennent à éloigner les chiens, puis ils demandent où se dirigent les autres esclaves. Ne voulant pas trahir ses amis, Thomas reste silencieux en réponse. En échange de l'information, Facel promet de libérer Thomas, car il ne vaut pas la peine d'être poursuivi. S'accrochant à une faible lueur d'espoir, Thomas dévoile tout le plan d'évasion. Facel tient sa part du marché. Sauf que dès que l'esclave passe dans l'eau, Facel lui tire dessus. Les crocodiles arrivent immédiatement pour attraper leur proie. Les autres évadés continuent à courir, profitant du fait que leurs poursuivants n'ont pas traversé le marais. Peter veut continuer à se cacher dans les buissons épais pour éviter toute rencontre avec les gens, mais John prévoit de suivre les sentiers bien fréquentés. Il refuse de céder ou de faire des compromis, et a l'intention d'utiliser l'arme qu'il a volée si nécessaire. D'un autre côté, Gordon veut que tout le monde reste soudé, mais Peter suggère de se séparer pour que les poursuivants aient plus de mal à les suivre. Il dit à son ami effrayé de se diriger vers le bruit des coups de feu de l'armée de Lincoln, et ils se disent adieu. Peter regarde autour de lui, décidant où aller ensuite, mais il se rend compte que la balle de Facel lui a touché la jambe. L'odeur du sang attirera sûrement les chiens, il a donc besoin de quelque chose pour penser la plaie. De plus, il devient de plus en plus difficile de continuer à courir, et les poursuivants se rapprochent rapidement. Alors que John et Gordon continuent leur chemin, Peter s'arrête. Il découvre la maison d'une famille blanche esclavagiste. Là, il pense sa blessure avec une corde et se cache derrière une pile de bûches. Il se désaltère au puits, et il arrache des vêtements accrochés pour sécher. Impatient de continuer, Peter est repéré par une fille, qui sonne la cloche pour alerter les autres de la présence de l'esclave en fuite. Entendant l'agitation, Facel suit le son jusqu'à la maison, et la famille lui dit où Peter est parti. L'homme blessé s'enfuit désespérément, ne s'arrêtant que pour bander sa jambe avec le tissu volé. Trouvant refuge au milieu des hautes herbes, il enlève le bandage sanglant, et il le cache dans un tronc d'arbre tombé pour tromper les chiens avec son odeur. Pour éviter d'être détecté par l'odeur, Peter plonge dans l'eau marécageuse. Quelques instants plus tard, Facel et ses hommes trouvent le bandage. Ils font la remarque que l'évadé est intelligent, et ils supposent qu'il a traversé de l'autre côté. Peter les observe attentivement et plonge sous l'eau pour éviter d'être repérés. Lorsque les poursuivants partent, ils tentent d'atteindre le rivage, mais soudainement, un crocodile l'attaque et le tire profondément dans l'eau. Peter parvient à se tortiller, saisissant rapidement un bâton solide et le poussant dans la bouche du crocodile, se sauvant d'une mort certaine. Il attrape alors rapidement un couteau et le projette dans les yeux du prédateur, mettant fin à sa vie. Dodien se réveille d'un rêve terrifiant, où elle a vu son mari en danger. Surpris, les enfants se réveillent aussi après leur mère. Leur père leur manque à tous, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils soient vivants. Dodien exhorte ses enfants à ne pas perdre espoir, et elle se souvient d'une prière dans leur langue maternelle, qu'ils ont récité avec Peter alors qu'ils se disaient au revoir. A ce moment-là, Peter se souvient aussi de sa famille. Il se cache dans un arbre et enlève les sangsues démarrées de son corps. Ils ont eu le temps de boire du sang, et les gouttelettes rouges tombent sur les buissons environnants. Le matin, les chiens sentent le sang, et Facel et ses amis trouvent le crocodile mort. Ils lui ouvrent le ventre et constatent qu'il n'y a rien à l'intérieur, ce qui signifie que Peter est toujours en vie. Le groupe décide de camper la nuit et de manger le crocodile. Harrington est extrêmement impressionné que l'homme noir ait pu tuer un animal aussi puissant. Mais Facel n'est pas du tout surpris. Sa mère est morte à un âge précoce, et Facel a été élevée par une femme esclave. Elle l'a nourrie et s'est occupée de lui, et elle est devenue une amie pour le garçon. Un jour, Facel a demandé à son père si la femme pouvait les rejoindre pour le dîner. Mais l'homme a répondu que si les noirs recevaient de la nourriture, ils prendraient bientôt le travail des blancs, et emporteraient ensuite la terre. Tu commences par une miette, puis tu finis par leur donner tout le pays. Le fils avait honte, et il a avoué qu'il avait longtemps nourri l'esclave quand elle avait faim. Le père a appelé la femme, et il l'a poignardée juste devant le garçon. Elle était allongée dans le champ, et elle mourait lentement pendant encore trois jours, ne comprenant pas pourquoi elle avait été traitée si cruellement. Quand Facel a grandi, il a vu beaucoup plus de noirs comme elle, qui voulaient tous vivre et n'étaient en aucun cas les idiots que les blancs prétendaient qu'ils étaient. Et pour les empêcher de riposter, il fallait les gouverner d'une main de fer. Nouls, un ancien esclave lui-même, regarde fixement dans l'obscurité, tandis que son patron sans coeur raconte son histoire. Le lendemain matin, Peter continue de courir, s'assurant que son corps est constamment couvert de saleté et d'excréments d'animaux. C'est la seule façon pour lui d'échapper au chien. Un essaim de mouche l'entoure à cause de la puanteur, ce qui lui fait penser à la maison et aux pieds de sa femme qu'il lave à l'eau claire. Alors qu'il traverse un autre marais, il craint de rencontrer des crocodiles, et il récite une prière à haute voix. La lumière du soleil touche son visage, et Peter prend ça comme une bénédiction de Dieu. Il entend les canons de l'armée de libération, et il continue avec une force renouvelée. Il marche toute la journée, et Facel ne parvient pas à le rattraper. Il ordonne à ses hommes de se séparer pour couvrir plus de surface. En attendant, Peter trouve une vieille cabane dans les arbres, et il grimpe soigneusement l'échelle. Heureusement pour lui, il n'y a personne à l'intérieur, et il trouve de l'eau potable et des restes de nourriture. Il voit également un petit foyer avec des charbons encore chauds qui y brûle. Il chauffe rapidement son couteau dans les charbons, et il l'utilise pour cautériser la plaie de sa jambe. Alors que Facel trouve des gouttes de sang dans les marées, Peter grimpe sur un arbre, attachant les charbons du chaudron à sa ceinture. La fumée chasse les abeilles, qui ont installé une ruche, et l'homme ramasse un nid d'abeilles rempli de miel. Facel remarque la fumée, et il se dirige rapidement vers sa source. Pendant ce temps-là, Peter trouve un bateau à côté de la cabane dans les arbres, et il décide de l'utiliser. Alors qu'il se prépare à mettre les voiles, il se rend compte qu'il y a un serpent à l'intérieur, qui lui mord presque la jambe. Heureusement, Peter réagit rapidement, utilisant une branche pour jeter le serpent. Une fois le danger écarté, Peter monte dans le bateau et commence à ramer. Le même jour, Dodien est approchée par l'assistante du propriétaire, qui lui dit qu'elle a été vendue. La femme est choquée d'apprendre qu'elle va également être séparée de ses enfants, qui resteront sur la plantation. Dodien elle-même devra accoucher et s'occuper de nouveaux esclaves. Alors que Peter s'éloigne à une distance sûre, il prend un moment pour savourer le miel délicieux. Il remercie Dieu de l'avoir gardé en vie. Mais Facel ne perd pas de temps. Il explore la cabane dans les arbres, et quand le bruit des aboiements des chiens approche, Peter décide d'avancer. En marchant le long du rivage, le chasseur d'esclaves tombe sur un bateau vide, tandis que Peter croise John de manière inattendue dans les bois. Avec une arme pointée sur lui, John menace de tirer sur Peter, pour avoir mené les chiens à lui. En réponse, Peter tend un oignon sauvage à John, et il suggère de le frotter sur lui pour masquer leur odeur. Agacé, John le traite de fou. Ils courent ensemble pendant un certain temps, mais ils doivent finalement se cacher de leur poursuivant. Nulls et Harrington localisent facilement John sur un arbre à l'aide des chiens. Il exige qu'il descende et rende son arme. Peter regarde la scène horrifiante de l'intérieur d'un arbre en décomposition. Un coup de fusil interrompt le discours de John, et il tombe. Facel est précis, comme d'habitude, et il s'approche de sa victime pour savoir où se cache Peter. Quand John, toujours vivant, ne répond pas. Facel sent un couteau et se met au travail. Après avoir coupé la tête de John, il ordonne à Harrington et Nulls de la ramener au camp pour donner une leçon aux autres. Peter se détourne pour ne pas voir son ami mourir, et il murmure une prière pour l'âme de John. Alors que les chasseurs d'esclaves partent. Il sort de sa cachette. Debout sous la pluie battante, il est complètement choqué par ce qu'il voit. Un faux pas et il aurait pu finir à la place de John. Les propriétaires d'esclaves ne connaissent aucune pitié. A la ferme, Dodien annonce la triste nouvelle aux enfants. La fille aînée suggère qu'il s'enfuit, mais la mère n'y voit pas une réelle possibilité. Elle a un autre plan. Elle ne va pas se séparer de sa famille, et elle fera tout pour attendre le retour de son mari. Dodien dit à sa fille de se rendre à la grange le soir, où il transforme le coton récolté. Là, ils utilisent un arbre à pointe en rotation pour écraser l'étouffe. Dodien met sa main à l'intérieur, et elle demande à sa fille de tourner la poignée de la machine. Le sang tâche le coton vierge, et un cri de douleur résonne dans l'air. Aucun acheteur ne serait intéressé par l'achat de marchandises endommagées. Essayant de ne pas perdre la foi, Peter continue seul. Il entend un bruit, et il voit des chevaux s'enfuir, dont l'un est englouti par les flammes. Peter explore son environnement. Il voit une maison en feu, dont les propriétaires ont été brutalement assassinés. Cela semble être l'oeuvre d'esclaves rebelles, qui n'ont pas manqué une occasion de prendre leur revanche. Un couteau à la main, Peter entre prudemment dans la maison, et part explorer les pièces saccagées. Alors qu'il jette un coup d'œil au miroir recouvert de suie. Son propre reflet l'effraie, mais il tourne rapidement son attention vers la table à manger. Là, il se livre à son appétit vorace, savourant la nourriture abondante, une rareté pour son corps épuisé. Réagissant instinctivement à tout bruissement, il prend soudain conscience d'un bruit particulier et répétitif. Peter suit le son en tenant un couteau à la main, et il entre dans une chambre pleine de cadavres. Une fille à la peau foncée, piégée sous une harpe, tire sur les fils pour appeler à l'aide. Peter la porte dehors et la place sur la table. Avec son dernier peu de force, elle continue de murmurer des prières. Mais la fille arrête Peter. Elle se rend compte qu'elle est en train de mourir, et elle donne sa croix à Peter en cadeau de départ. Peter l'accepte, voyant qu'il est fait de deux clous ordinaires attachés ensemble avec de la ficelle. Peter lit une prière sur son corps quand soudainement, Harrington apparaît derrière lui avec un fusil. Il exige que l'esclave laisse tomber le couteau et s'éloigne de la table. Alors que Peter demande à être autorisé à aller chercher de l'eau pour la jeune fille blessée. Elle rend son dernier souffle. Harrington continue d'ignorer le fait qu'un enfant innocent vient de mourir devant lui. Peter est enragé, et il saisit furtivement la croix tranchante dans sa main. Il se lève, obéit à l'ordre, et d'un mouvement rapide, poignarde son adversaire dans l'œil. Après avoir tué Harrington, Peter attrape son arme et parvient à esquiver le tir de Nulls. Il tire à son tour, et le tireur tombe au sol. Nulls, mourant, tente de dire à Peter que Facel était impressionné par le crocodile qu'il avait tué, et qu'il pourrait l'accueillir dans les rangs des chasseurs. En réponse, Peter dit au traître qu'il est encore pire que ses maîtres, et il le frappe avec la crosse de son arme. Entendant les aboiements familiers des chiens, Peter court dans les champs de coton à la recherche d'un abri. Facel trouve ses hommes, et il finit Nulls d'un coup de feu, après que ce dernier ait utilisé son dernier souffle pour indiquer où Peter est parti. Les chiens suivent l'évadé, et Peter se prépare à riposter. Il tue le chien d'un coup de feu, et Facel trébuche sur le corps de l'animal, ce qui renforce encore sa détermination à se venger de l'esclave. Le matin, Peter se retrouve sur une plage, jonché des corps de sudistes morts en combattant l'armée de Lincoln. Il cherche désespérément de la nourriture au milieu des corps sans vie, et à cause de sa jambe faible et de son agonie. Il s'effondre sur le sol. Au-dessus, les nuages dérivent apathiquement, mais le bruit lointain des canons ravive l'espoir de Peter. Peter se lève et voit les navires de l'armée de libération. Son désir de liberté lui donne la force d'aller de l'avant, mais un cavalier lui bloque soudainement le chemin. C'est Facel. Il frappe Peter au sol, continuant à fouetter l'évadé affaibli avec son fouet. Facel voit que l'esclave ne peut plus résister, et il sort un morceau de viande qu'il utilisait pour nourrir les chiens. Peter s'agenouille seulement en silence, attendant son destin. Comme l'esclave n'obéit pas, Facel sort son arme et rappelle à Peter qu'il est son dieu. Un coup de feu est tiré, mais c'est Facel qui s'agrippe la gorge. Avant qu'il ne puisse exécuter sa punition, quelqu'un le tue par derrière. La canaille tombe dans les bras de Peter, qui lui dit qu'il n'est pas un dieu. Peter rencontre ses sauveurs. Le capitaine afro-américain André Cailloux de l'armée de Lincoln ordonne à ses hommes de donner de l'eau à Peter. Peter ne tient pas bien sur ses pieds, et les soldats l'aident à se rendre au camp. Là, il a un repos tant attendu dans un hôpital de campagne, et il rêve de sa femme et de ses enfants. Quand Peter se réveille, l'infirmière religieuse lui dit que ses chances de survie étaient minces. Après avoir traversé les marécages, la blessure à sa jambe s'était gravement infectée. Elle dit qu'ils sont à bâton rouge, et Peter dit qu'il doit aller trouver sa famille. Mais il est encore trop faible, et il doit se reposer. Les médecins s'occupent de lui. Un nombre croissant d'esclaves en fuite se rendent dans la capitale, et beaucoup d'entre eux succombent à des blessures et à des maladies dans les couchettes adjacentes. Néanmoins, l'armée du Nord continue à refaire ses rangs avec de nouvelles recrues et à avancer. Dès que Peter est debout, il part chercher ses premiers papiers d'identité d'homme libre. Il ne sait même pas quel âge il a. Alors, il demande au commis de choisir son âge pour lui. Ses parents étaient originaires de l'île d'Haïti, où sa famille a été prise comme esclave. Il raconte son évasion, et un militaire s'intéresse à son expérience dans la construction d'un chemin de fer. Bien que Peter veuille voir sa famille le plus tôt possible, ils ne vont pas le laisser partir. Puisqu'il y a une guerre en cours, chaque homme doit soit travailler à la ferme, fournir des provisions, ou alors rejoindre l'armée. Un Peter choqué se rend compte que ses espoirs sont une fois de plus brisés par la dure réalité. Sera-t-il vraiment libre un jour ? Son silence est interprété comme un consentement à rejoindre l'armée. Au camp, Peter remarque que Gordon est transporté sur une civière. Il est blessé et épuisé, mais toujours en vie, contrairement à John, qui manquera à ses amis. Peter va voir André Caillou, son sauveteur, et il prend l'uniforme de soldat. Mais des étrangers s'approchent de lui et lui demandent de venir avec eux. Peter se méfie, mais le capitaine lui dit que ces hommes blancs sont de bonnes personnes, avec de bonnes intentions. Il se cicatrices profondes de centaines de coups de fouet. Plus tard, il se retrouve vêtu de son uniforme militaire, escorté à la rencontre d'un officier de haut rang qui interroge Peter sur les armes à feu et l'armée ennemie. Il devient clair que quelqu'un doit monter l'attaque et s'attirer les tirs d'artillerie de l'ennemi. Malgré l'évasion réussie de Peter et sa survie dans les marraquages perfides, cela ne signifie pas qu'il est apte au combat. De plus, les cicatrices visibles sur son corps servent de signe de désobéissance aux yeux du général. Caillou essaie d'emmener Peter, mais il reste planté là. Il répond au général qu'il a riposté et combattu ses tortionnaires. Il a enduré tellement de tortures et de fractures qu'il ne peut plus s'en souvenir et les compter toutes. Mais Peter n'a pas abandonné. Le général écoute attentivement ces paroles et il traite Peter avec respect. A l'aube, Caillou mène son régiment au combat. Le capitaine, qui est né homme libre, dit que le discours de Peter l'a fait ressentir de la honte. Le lendemain, Caillou rappelle aux soldats qu'ils se battent pour la chose la plus précieuse qu'un homme peut avoir, la liberté. Tandis que leurs ennemis veulent s'accrocher à leur pouvoir et à leur argent. Le régiment dépasse les blessés et les morts et beaucoup d'entre eux se font tirer dessus alors qu'ils tentent d'atteindre les positions de tir. Peter et les autres tiennent la ligne, se frayant un chemin à travers la fumée et les fortifications ennemies. Les tirs d'artillerie s'intensifient et Peter subit une commotion cérébrale à cause d'une explosion, tandis que Gordon se fait tirer dessus et tombe. Se réveillant dans une flaque d'eau, Peter rampe en avant alors qu'il regarde ses alliés tomber de leurs blessures. Même Caillou n'est pas épargné. Peter tire à couvert, mais une balle ennemie l'emmène presque au paradis aussi. Entendant les cris d'un soldat mourant, il l'aide à mourir paisiblement en récitant une prière. Ensuite, il trouve un Gordon paniqué et il l'aide à se relever. Il voit les canons qui doivent être détruits pour remporter la victoire et avec un cri de guerre, il conduit les soldats hors de la tranchée. L'attaque s'avère réussie. Peter enfonce sa baïonnette dans le corps du tireur, assurant la victoire à leur camp. Cette bataille change le cours de la guerre et l'armée victorieuse marche triomphalement vers le sud, libérant chaque plantation et rétablissant la justice. L'ancien propriétaire de Peter se fait tirer dessus pour ses crimes. Avec anticipation dans les yeux, Peter cherche sa famille, mais il ne les voit nulle part. Les autres esclaves restent inconscients du vrai sens de la liberté. Les travailleurs des plantations tombent à genoux, comprenant petit à petit la chance qu'ils ont. Peter entre dans la maison où il vivait avec sa famille, mais elle est vide. Et aucun des anciens esclaves ne peut lui dire où se trouve sa famille. Désespéré et perdu dans la foule, il se met à réciter une prière. Quand il a fini, il lève les yeux et sa fille le reconnaît. Dojian se précipite dans l'étreinte de son mari, presque incapable de faire confiance à ses propres yeux. Malgré les nombreuses luttes auxquelles ils ont été confrontés, ils sont enfin réunis. Les yeux de Peter se remplissent de larmes de joie. Il remercie Dieu pour tout. Avant le décret de Lincoln, la Louisiane comptait 47% de sa population asservie. Mais remarquablement, elle comptait également le plus grand nombre de résidents noirs libres de tous les états. Malgré ça, la majorité de la population blanche, en particulier dans les grandes villes, soutenait l'institution de l'esclavage. La photo de Peter est devenue un symbole historique emblématique, se répandant dans le monde entier et démystifiant finalement les fausses affirmations des propriétaires d'esclaves qui soutenaient que les esclaves étaient traités comme des êtres humains. Dans l'année de l'émancipation, plus de 400 000 esclaves ont réussi à échapper à leur maître. Trois ans plus tard, près de 4 millions de personnes ont finalement gagné leur liberté et sont devenus des citoyens. Ce film a marqué le retour de Will Smith au grand écran depuis l'incident des Oscars 2022, où il a giflé Chris Rock en direct. Beaucoup ont spéculé que la sortie du film serait retardée à cause de cet incident, mais il a fait sa première à la date prévue. Smith a reçu plus de 35 millions de dollars pour son rôle principal, le montant le plus important qu'il ait reçu dans sa carrière. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, dis-nous dans les commentaires quel aspect de notre vie actuelle, selon toi, sembleront barbares à nos descendants. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs stylés comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada